Musique Chau chau les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Chez nous le temps est tout pourri, on a même été classé en catastrophe naturelle dans certains endroits de Chaland, là où j'habite Donc autant vous dire que pour aller voler c'est difficile, on s'est pris un orage, mais quelque chose de... Enfin bref, c'est dans les infos, vous allez sur internet, vous allez voir je suis en train de nager à un moment donné sur mon parking Allez, aujourd'hui une petite vidéo melting pot, on va surtout parler aujourd'hui de la Naked GoPro Hero 7 Qui est montée sur le petit Flywoo Explorer LR Ça va être le sujet principal de la vidéo, on va en parler un petit peu plus tard Mais je vais d'abord aborder 2-3 sujets qui me semblent importants, parce que pas mal me posent des questions Certains n'osent pas, mais aimeraient Donc je vais vous parler vite fait des petites balises ici, qui sont fabriquées celles-ci par Dronavia C'est le petit beacon standard, donc les petites balises d'identification pour les drones de plus de 900 grammes Alors pour ceux qui veulent avoir un peu de renseignements sur les lois, moi je ne vais pas faire une vidéo pour l'instant dessus Parce que ça reste encore, même si c'est beaucoup plus clair qu'avant, il va encore y avoir des nouveautés et des mises à jour certainement Bref, je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers quelqu'un qui a fait une vidéo en français Justement sur ces nouveaux textes de loi et les catégories de drones Donc moi je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui Mais je vais vous parler quand même de cette petite balise que j'ai prise moi chez Dronavia On va aborder le sujet aussi vite fait, bon ça, ça va être rapide Je vais vous parler de la petite batterie, la Radiomaster 5000mAh 7V4 Que je vous ai conseillé pour mettre dans la Jumper T18 Qui va aussi bien sûr dans la Radiomaster TX16S Certains m'ont dit, oui ça ne rentre pas, je n'arrive pas à la mettre, tout ça, tout ça Donc si, ça rentre, je vais simplement vous montrer comment C'est vrai que moi aussi j'ai galéré au départ Mais ça rentre, c'est juste, mais ça rentre Et après ça vous donne une superbe autonomie, vous imaginez, il y a une 5000mAh Donc vous allez brancher tout d'abord votre petite prise balance ici Ensuite vous repliez votre câble d'alimentation sur le dessous Puisqu'on a un petit creux là Et vous allez venir surtout coller votre batterie vers le bas ici de la trappe Et vous forcez pour la rentrer Vous voyez, ça force un peu, mais bon je ne me suis pas mis non plus à pieds joints dessus Et surtout, ce qu'il faut penser à faire, c'est bien la coller vers le bas Et ensuite on va pouvoir installer la petite trappe Donc on passe les petits clips et on vient la clipser en haut Vous voyez, donc ça rentre, ça force un petit peu, mais ça rentre Et puis après ça, vous êtes tranquille Donc ne la renvoyez pas, ne la jetez pas, la petite batterie rentre dans la T18 Sinon, une autre petite info à propos des EV300O Donc j'ai eu des nouvelles de eShine Puisque j'étais un des rares à leur avoir parlé du problème sur le 16 neuvième Et c'est vrai qu'eux ne s'en étaient pas rendus compte Puisqu'ils avaient fait le test des écrans en images fixes Et c'est simplement en bougeant la caméra Qu'on se rend compte qu'il y a un défaut dans le 16 neuvième Donc ça y est, ils ont fait la modification Ils m'ont envoyé la petite carte que je dois changer Je ne l'ai pas encore fait, mais ils m'ont envoyé la petite carte que je dois changer dans les EV300O Et c'est pour ça qu'il y a eu du retard sur les précommandes bien sûr Parce qu'ils ont préféré plutôt que d'envoyer les EV300O avec un défaut Et ensuite d'envoyer une petite carte que vous devrez changer vous-même à l'intérieur Ils ont pris l'option de les changer directement et donc de retarder les expéditions Donc ne vous inquiétez pas, vos EV300O vont partir, c'est clair Donc c'est la carte vidéo qui sont changées directement Il y avait un souci dans la carte vidéo Et donc ça ne devrait pas tarder à partir maintenant Normalement ils mettent tout à jour et ils vous envoient les EV300O Je vous souhaite de les avoir le plus vite possible bien sûr Parce que ça reste vraiment de très très bonnes lunettes Que j'utilise à chaque fois que je vole En attendant de recevoir les DJI Google Voilà, mais je continuerai avec le EV300O Je n'ai pas envie de m'en séparer parce que j'en suis super content Elles sont très légères, elles sont très maniables et faciles à utiliser Donc je ne pense pas les abandonner tout de suite non plus Donc juste avant d'attaquer la Naked GoPro Hero 7 Je vous parle quand même de cette petite balise Alors ça concerne qui ? Ça concerne quoi ? Ça concerne les drones de plus de 900 grammes A partir du moment où vous aurez un drone de plus de 900 grammes Cette identification va être obligatoire sur les drones Donc si c'est un drone récent Comme le Phantom 4 version 2 Comme les Mavic Pro 2 qui sont sortis il n'y a pas longtemps Ou comme ceux qui sortent actuellement Il y aura une identification Où il y a des mises à jour Même sur le Phantom 4 Pro, le mien Mais moi j'ai la version, la première version Et sur le Phantom 4 Pro RTK et un autre modèle Vous avez tout ça sur le site DJI bien sûr Il va y avoir des mises à jour qui vont se faire Simplement pour que vous ayez cette identification Donc pas besoin de cette petite balise Par contre jusqu'au Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advance Il y aura besoin de ce genre de balise Pour résumer rapidement les lois Tout pilote de drone devra s'enregistrer Ça ne coûte rien, c'est rapide à faire Mais vous devrez vous enregistrer en tant que pilote de drone Tout bêtement Et ensuite il y aura des drones à déclarer à partir de 250 grammes Vous aurez juste à les déclarer sur Alpha Tango Donc ça prend très peu de temps Et une fois que c'est fait, c'est fait Après à vous de respecter la législation bien évidemment Il n'y a qu'en dessous 250 grammes Que vous ne serez pas obligé A partir du moment où c'est considéré comme un jouet Voilà A savoir qu'un drone équipé d'une très bonne caméra Comme le Mavic Mini par exemple Lui fait moins de 250 grammes Mais ne sera pas considéré comme un jouet Voilà Donc après pour les petits jouets Les petits drones loisirs Style Bugs 3 Ce genre de choses Il n'y aura aucune déclaration à faire à la DGAC Au niveau de l'identification du drone Bref Cette petite balise Comment ça fonctionne ? Ça coûte entre 140 et 200 euros Selon les balises Moi j'ai pris la Beacon Standard Donc elles sont super bien finies En plus sur Dronavia Ils m'ont demandé quel drone c'était Et ils m'ont donné un support Exprès à clipser directement sur les pieds Sinon bien sûr il y a des doubles faces ici En velcro Pour pouvoir la mettre et la retirer Et vous saurez que Cette petite balise Il n'y a pas grand chose à faire Quand vous la recevez Vous avez un numéro d'identification sur la boîte Je ne vous montre pas le mien Pas le volet Et quand vous avez un drone Comme style Phantom 4 par exemple Ou Phantom 3 Vous devrez simplement Quand vous le déclarez Sur le site Fox Alpha Tango A cliquer sur Il y a une identification amovible Et là vous rentrerez ce numéro de série A 30 chiffres Tout simplement pour que votre balise Soit attitrée à votre engin Pour ceux qui ont plusieurs engins De cette catégorie là Donc de style Phantom 3 Phantom 4 Etc Vous pourrez utiliser Une balise Pour tous les drones A condition qu'ils ne volent pas En même temps bien sûr Mais vous n'aurez pas besoin De plusieurs balises A partir du moment Où les drones sont de la même catégorie Donc voilà Après quand vous la recevez Il n'y a rien à faire A part la recharger en USB Et ensuite la mise en route On appuie un coup court Un coup long Comme le système DJI Elle va se mettre à clignoter En jaune Et ensuite Enfin de plusieurs couleurs Et ensuite Elle va se mettre à clignoter en vert Tout simplement pour dire Qu'elle a capté les GPS Et ça prend quelques secondes Pour que ça se mette à fonctionner Pour que ça capte Après je suis en intérieur Donc ce sera peut-être moins bien Voilà Sinon rien d'autre à faire Elle a une autonomie de 5 heures Donc jamais vous allez voler 5 heures Je pense avec la balise en route Et elle se recharge assez rapidement en USB Donc sinon Aucune manipulation à faire Pas de programmation à faire dans la puce Chaque puce a son identification Tout simplement Donc voilà En ce qui concerne les petites puces D'identification Qui sont indispensables Maintenant si votre drone N'est pas équipé De cette identification Tout simplement Donc pour ceux que ça intéresse D'aller voir un petit peu Comment ça se passe Je vous mettrai le lien De chez Dronavia Là où j'ai pris la mienne Enfin bref Je vous mettrai les liens D'un petit peu Tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui Mais on va surtout S'intéresser maintenant A la GoPro Hero Naked Toute nue A walper la GoPro Donc elle vous est livrée Dans une petite boîte Comme ça Je vous parle de chez Flywoo Puisque moi c'est chez Flywoo Que je l'ai commandé Elles sont encore en précommande Mais elles commencent à arriver Puisque moi j'ai reçu la mienne Donc c'est que ça commence à arriver J'ai pas fait exception à la règle Donc elles sont encore en précommande Et elles sont à 249 dollars C'est à dire environ 200-210 euros Et il n'y a pas de frais de port Je crois que les frais de port sont gratuits Au dessus d'une certaine somme Et ça va assez vite Entre 8 et 10 jours à être livré Et l'avantage de cette petite Naked GoPro Hero 7 C'est que vous n'aurez pas besoin De post-prod Pour ceux qui veulent De l'hyper smooth Pour ceux qui veulent Quelque chose de très doux Alors je suis allé vite fait Voler tout à l'heure Franchement j'ai pris 20 minutes Pour aller voler Et vous sortir des images Avec cette petite Naked Parce que je vous dis Le temps n'est vraiment pas là En ce moment Et quand je suis parti Il commençait à pleuvoir Il était grand temps que j'arrête Bref Donc je vous mettrai des petites images Pendant que je vous parle Tiens bah je les mets tout de suite Voilà Et donc voilà comment se présente Cette petite Flywoo Naked Je vais la débrancher Et la sortir Et vous expliquer Son fonctionnement Vous allez voir C'est tout simple Donc cette petite Naked Fait 25 grammes En tout Donc là je suis à 29 grammes Avec tous les supports en TPU Que l'on peut retirer Bien sûr Tous les supports en TPU Sont amovibles Donc le boîtier Simplement lui Sans les supports TPU Fait 25 grammes Mais je vous conseille De laisser les supports Quand même Donc on arrive à maximum 30 grammes Là on est à 29 grammes Avec les supports Vous avez ce petit chose là C'est pas simplement Une protection de lentille C'est surtout pour adapter Des filtres On va pouvoir mettre Des filtres ND Pour ceux qui veulent Du ND16 ND8 ND4 Etc Et sinon On a toutes les fonctions D'une GoPro Hero 7 Black Tout simplement Donc vous avez Le petit support Qui est fourni avec Par Flywoo Chose intéressante C'est que ce petit support Va pouvoir s'adapter Sur le Green Hornet Sur le E-Shin C'Evatar Sur beaucoup Parce qu'ils ont pris La même norme de fixation Voyez si je le mets en face On a le même écartement Donc on va pouvoir Au moins fixer l'avant Et sur l'arrière Passer une petite sangle Ou même passer une petite sangle Sur le milieu Ou un Rizlan Carrément sur le milieu Ici Donc on va pouvoir L'installer sur n'importe quel drone Que ce soit un petit Ou un gros Mais c'est vrai que c'est intéressant Sur les CineWoop Parce qu'on va le libérer De ces 60-70 grammes De caméras Quand on met une GoPro Ou similaire Bien sûr Donc on va gagner en autonomie On ne va pas faire forcer Les moteurs Ça sera forcément Beaucoup mieux Alors dans la boîte Vous n'avez pas que La petite GoPro Vous avez également Un petit câble Ici de branchement Donc c'est un petit câble Un peu particulier Avec un clips Ici Donc il y a un fil noir Un fil rouge Un fil jaune Je ne sais pas A quoi sert le jaune Moi je ne l'ai pas utilisé Le noir et le rouge Alors simplement Pour l'alimentation Et chose importante A savoir C'est que cette GoPro Hero 7 Naked Fonctionne de 2S A 4S Donc moi Le branchement Que j'ai fait Il est assez simple J'ai utilisé Un petit câble Que je suis allé brancher Sur l'alimentation De batterie Puisque le petit Explorer Tourne lui De 3 à 4S Donc là Je serai sûr De ne pas me tromper Sinon il va falloir Aller se brancher Si vous utilisez Un 6S Par exemple Comme le Cevatar Il va falloir Aller vous brancher Sur la carte de vol Sur une sortie 12V Voilà Il y a régulièrement Ça sur les cartes de vol Et l'idéal Plutôt que de Bon si vous n'avez Qu'un drone Vous pouvez souder Directement Le fil fourni Mais moi je suis allé En fait Souder un fil Qui avait Une petite prise Et à l'autre bout De ce fil De la GoPro J'ai branché La petite prise Mal Ce qui fait Que je vais pouvoir La brancher Et la débrancher Et il suffira Que je mette Une autre prise Femelle Sur un autre drone Et je pourrais Faire voyager Ma Naked Tout simplement Hop Je vais vous sortir Mon branchement Parce que là Tout est En birlificoté J'aime bien ce mot Hop Tout est dedans Ici Voilà Hop Et on voit Apparaître Ici Donc mon petit Rajout De fil Que j'ai mis Sur la prise Qui est fournie Et une petite prise Ici Mâle Et une prise Femelle Tout simplement Que je suis allé Brancher Sur l'alimentation Comme ça Je peux Débrancher mon câble Et balader Myro 7 Sur un autre quad Tout simplement Mais bon ça C'est dans l'idée Où vous en avez Plusieurs Sinon il faudra Couper le câble Ou le dessouder A chaque fois Pour le remettre Sur un autre Au niveau De l'emballage Vous avez une belle Petite boîte plastique Des petites lingettes Un petit autocollant Et vous avez Également Un écran Voilà Parce que vous allez Avoir deux façons Possibles Alors là je suis content Parce que je pensais Vraiment pas Vous avez ce petit écran Avec les branchements D'origine de la GoPro Moi je le sais Puisque j'ai déjà Dépouillé une GoPro Qu'il va falloir Venir fixer Directement Sur la GoPro Alors je vous avoue Que c'est pas forcément Super simple Il faut prendre son temps Il faut bien chercher L'emplacement Et une fois que ça bouge plus Paf Vous le clipsez dessus Et ça ça va être Pour la première mise en route Vous êtes obligé Parce qu'il va y avoir Une manipulation à faire Pour avoir le wifi Elle est équipée du wifi Ils ont laissé Le module wifi Ça veut dire Qu'une fois que vous aurez Activé ça Sur le terrain Vous ne serez pas obligé De balader le petit écran tactile Pour faire vos réglages Si vous voulez changer Vos réglages sur le terrain Vous pourrez vous connecter Directement avec votre téléphone Et l'application GoPro Une fois qu'elle sera alimentée Sans aucune autre manipulation Donc c'est tout simple Pour venir la brancher C'est tout simple On va venir se positionner Sur l'emplacement Et une fois que ça ne glisse plus Tac On le clipse Tout simplement Pareil pour le petit C'est un petit peu plus fin Tac Et on est clipsé Alors la petite astuce Que j'ai envie de vous donner Et je vais le faire aussi C'est qu'une fois que c'est clipsé ici Les deux sont au même niveau Donc je vais certainement Venir mettre une petite Pièce en plastique Ici Sur les deux Que je vais coller Avec un petit point de glue De façon à ce que les deux Soient reliés ensemble Je pourrais débrancher Et rebrancher Les deux en même temps Ce sera beaucoup plus facile De trouver des emplacements Plutôt que de brancher Une et puis l'autre Mais comme je vous ai dit Vous ne serez pas obligé De le faire à chaque fois Et ça c'est plutôt pas mal Donc sur cette caméra Vous avez une sortie HDMI Bien sûr Vous avez également L'emplacement de la carte micro SD Qui se trouve en dessous Protégée par le TPU La petite prise d'alimentation Bien évidemment Et vous avez deux boutons Disponibles C'est marqué en façade Un bouton de mise en route Ici Qu'il va falloir maintenir Et un bouton d'enregistrement Juste à côté Donc obligé de se connecter Au départ Au moins pour formater La carte SD Et pour mettre en route Le wifi Vous allez voir Moi j'ai dû le faire Donc je pense que vous devrez le faire Alors on va imaginer Qu'on est sur le drone On va alimenter la caméra Clic Donc bien cette petite prise Ce n'est pas une prise qui force C'est une prise qui se clipse Et on va alimenter notre engin Tatatat Voilà Donc la GoPro a clignoté une fois Ça veut dire qu'elle est alimentée Tout simplement Donc maintenant pour la mettre en route On va maintenir le bouton ici Qui a un rond L'autre à côté C'est pour l'enregistrement Je maintiens Ici Ça clignote trois fois Et la GoPro est allumée Comme vous pouvez le voir Donc voilà notre écran Hop Donc on descend On va aller en premier Dans les préférences Alors vous devrez bien sûr Aller formater votre carte SD Si vous avez mis votre carte SD Pour la première fois Mais sinon au niveau des connexions Vous allez cliquer sur connexion ici Vous avez connexion sans fil Oui Hop Pardon Voilà En dessous connecter un périphérique Et moi quand je cliquais là dessus Et que je faisais application GoPro Ça me mettait Wifi not ready Et je me suis dit au départ Mince Ils n'ont pas mis le module Wifi Et en fait si Vous allez simplement Hop Revenir Sur Réinitialiser Réinitialiser les connexions Vous cliquez là dessus Ça prend environ une minute Une minute trente Ça réinitialise la connexion Wifi Et à partir de là Vous pourrez retourner sur Connecter un périphérique Ici Application GoPro Et voilà Et vous aurez marqué L'installation Installer l'application GoPro Etc Etc Et ensuite Vous n'avez plus qu'à Vous connecter directement Hop Et là A partir de là Vous pourrez vous connecter Avec votre smartphone Donc plus besoin de brancher Ce petit écran sur le terrain Si vous avez des réglages à faire Et ça Je trouve ça plutôt sympa Donc voilà C'est tout ce que vous aurez à faire Sinon Vous avez bien sûr Tous les réglages De base De la GoPro De toute façon C'est une GoPro Hero 7 Donc il y a Hop Forcément Tous les réglages Dont vous aurez besoin Bien évidemment Je vais l'éteindre Voilà On maintient quelques secondes Ça clignote 5 fois Quand c'est éteint Quand ça éteint Tac Je déclipse Et ça clignote 3 fois Quand vous mettez en route Tout simplement Donc ensuite Donc là Il n'y a pas de carte mémoire Mais quand vous êtes sur le terrain Vous mettez simplement en route Votre GoPro Donc elle clignote 3 fois Et ensuite Vous allez appuyer sur REC Ici Et là Vous aurez un clignotement Assez long Qui vous dit Que l'enregistrement Est en route Tout simplement Donc là Moi il n'y a pas la carte SD Donc ça ne fonctionne pas Donc voilà Je peux l'éteindre Donc voilà Je ne peux pas vous dire Grand chose de plus Sur cette petite GoPro Naked Hero 7 25-28 grammes Allez environ 30 grammes Sur un drone Pour avoir un hyper smooth 2.0 On voit qu'ils ont bien bossé Ils ont gravé le carbone Flywoo ici Ils ont mis des inscriptions Flywoo sur le TPU également Donc voilà Vous allez pouvoir Comme je vous ai dit Vous en servir Sur pas mal de drones différents Il n'y a pas que sur le Explorer LR Et je compte sur vous De toute façon La fixation est très simple Même si vous ne pouviez pas Mettre les vis ici C'est très très facile D'aller passer une petite sangle A l'intérieur Pour maintenir sur un drone Ou des RISLAN Tout simplement Des colliers Colson Mais vu le poids Qu'elle fait Elle ne sera pas emportée Avec n'importe quelle fixation Je pense Donc voilà les amis Après au niveau Résistance J'imagine qu'il ne va pas Falloir trop la choquer Non plus Elle est un peu protégée Mais pas tant que ça non plus Mais pas non plus Trop protégée Pour l'humidité Donc si j'ai un conseil A vous donner Je n'ai pas testé Mais vu qu'il y a Plein de petits ajours Un peu partout Je ne vous conseille pas De voler par forte humidité On ne s'en rend pas compte Des fois Parce qu'on est au sol Alors qu'une fois Qu'on est en l'air Quand c'est un temps Très brumeux Ou brouillageux On a vite fait Choper pas mal d'humidité Donc voilà Pour la garder Longtemps Gardez-la au sec Je pense C'est bien plus intéressant De toute façon Les images sont moins belles Comme vous l'avez vu Aujourd'hui Avec un temps Un peu grisou Donc voilà les amis C'est tout ce que j'ai A vous dire Pour aujourd'hui On aura fait un petit peu Le tour de la question Pas mal de nouveautés Encore à venir Je ne vous dis pas tout Parce que sinon Après vous savez tout Et c'est moins drôle Très bientôt Un petit concours On a dépassé Les 25 000 abonnés Les comptes YouTube Sont un peu bizarres En ce moment Ça compte que de 100 en 100 On n'a pas les intermédiaires Bref On a dépassé Les 25 000 abonnés Merci à tous Encore une fois De votre soutien Que ce soit sur YouTube Ou sur les réseaux Bien sûr Coucou à mes Tazou Sans eux Je ne suis plus rien Et puis donc Très très bientôt Un petit concours Je vous réserve Un chien de ma chienne Ça devrait vous faire du plaisir Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi Merci encore à tous D'être là Et moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Très très bien même Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Alerte Alerte Ah non Vous entrez dans une zone de sécurité Annoncez-vous Vous quittez les lieux immédiatement Mais non la caméra C'est un nouveau système là Monsieur Maureen Assigne Ami de TaskKiller 85 Sous-titrage Société Radio-Canada